bonsoir le direct c'est pour vous mon but dans cette vidéo c'est de vous parler de la sensibilité spirituelle parce que quand vous commencez je crois que beaucoup de personnes se voient un peu les yeux en se disant étant donné que je viens de commencer mon travail spirituel l'ennemi va me laisser tranquille quand tu commences son travail spirituel tu deviens la proie la proie de beaucoup d'entités parce que ta lumière est en train de commencer à lui et heureusement ou malheureusement cette lumière va lui je dirais malheureusement pour certains cas cette lumière va lui et va attirer aussi les mauvaises personnes et ces mauvaises personnes vont venir pas pour t'aider à t'élever elles ne viennent pas pour t'aider à t'élever elles viennent à ta lumière pour s'accrocher certaines viennent pour faire semblant pour comprendre où tu vas certaines viennent pour prendre ta lumière ce mot donc c'est tellement délicat je vais surtout toucher aujourd'hui sur les jeunes hommes aujourd'hui les femmes il ya des femmes qui sont spirituellement spirituellement elles sont assez avancées ce qui fait qu'elles ont une certaine manipulation des certaines griffes qu'elles exercent sur les jeunes les hommes un peu plus jeune ou moins spirituel certaines de ces femmes ont besoin de l'énergie de ces hommes parce que vous savez il ya des hommes qui ont quand tu le vois tu sens qu'il est il devait être loin beaucoup d'entre vous avez vos petits frères vous essayez de les faire faire certaines choses j'ai une jeune dame là elle est au canada elle a envoyé son petit frère l'autre jour chez moi quand tu regardes le garçon il respire la pureté la simplicité et on a beaucoup de jeunes comme ça quand les femmes vont les voir elles savent lire vos énergies je vous dis cash souvent ces femmes ont déjà atteint un certain statut financier ce qui fait que quand elles arrivent dans votre vie leur but c'est de vous manipuler elles vont souvent venir avec des cadeaux et pour un jeune qui a moins de 30 ans tu tombes sur une femme qui a peut-être 35 38 40 ans elle voit que tu j'ai rappelé à quelqu'un où je lui ai parlé de la femme de Potiphar la femme de Potiphar a vu la destinée de Joseph je suis sûre que la femme la faisait des pratiques parce que tu ne peux pas t'attaquer à la destinée d'un homme comme ça là pour rien sans avoir vu quelque chose viens coucher avec moi oh Joseph tu es mignon j'aime tes abdos oh souvent quand tu nettoies je te regarde comme ça là vous connaissez non ? Joseph tu as besoin de 500 000 Joseph tu veux prendre ma voiture pour aller au marché Joseph accompagne moi au marché c'est toi qui dois m'accompagner voilà Joseph ah madame oui madame ne m'appelle plus madame Joseph oh Seigneur bonsoir oh bonsoir voilà Joseph qui tombe derrière la femme tu sais tu peux m'appeler l'Oresli j'ai créé un nom appelle moi l'Oresli quand on est entre nous deux seulement tu sais je n'aime pas les protocoles c'est mon mari qui aime que vous m'appelez madame Joseph se met un coup un coup un coup un coup un coup Joseph dit que gars mon cousin yo je me suis rendu compte qu'il y a certaines de ces femmes là elles ont un esprit qui apprivoisent qui apprivoisent Pablo je suis porté disparu tu t'amuses avec moi et je fais mes directs chaque jour même ce matin dans le direct c'est toi qui as disparu de ma page et voilà Joseph vous savez il y a des gens qui parfois ils voient que tu es dans ton endroit où tu vas avancer ils savent qu'ils ne vont pas te remplacer mais ils veulent te détrôner de là quelqu'un vient te gâter avec ton patron pour rien pour rien après la personne pas ou bien quelqu'un vient une fois que si la fille s'y ouvre son magasin ici et ça marche quand tu n'es pas là il s'approche de ta secrétaire souvent quand vous avez un changement brusque de comportement de caractère chez vos petits là vos petits écoutez ce n'est pas tout le monde qui vient voir souvent quelqu'un vient dans ton magasin il voit comment les jeunes qui te servent ça ne lui plait pas il faut qu'il frustre les enfants là tu vois là tu remarques que mais attends un peu la petite Donnie c'est là mais ça fait un mois elle me parle avec respect pourquoi soudainement je vois le hautaine ne cherche pas loin quelqu'un est entré dans la tête de l'enfant là quelqu'un est entré dans la tête de l'enfant là parfois tu vois la Donnie que j'ai dit là comme ça là que tu allais là prévu que ouais l'enfant si je ne peux pas là voilà septembre qui arrive il faut qu'elle parte comme elle fait les cours du soir je paie son université vraiment elle est arrivée chez moi voilà les plans que tu avais pour l'enfant là Fais très attention quand les gens viennent voir vos employés bonsoir ou bonsoir souvent quelqu'un arrive même si c'est ta ménagère toi comment la ménagère elle te sert bien elle s'occupe bien de tes enfants la personne elle est venue faire 3-4 jours chez toi quand tu sors tu pars les gens sont méchants oh Seigneur elles sont même 20 000 elles savent que ton salaire que tu peux aménager c'est 50 000 elles sont 20 000 dollars à la ménagère si ma grossesse vous dérange tant que ça si ça vous concerne tant que ça je vous bloque vous avez suivi non voilà je pense pas que tu vas envoyer les couches pour mon enfant vous aimez toujours vous concerner l'homme africain tantôt c'est madame tantôt c'est ma grossesse tantôt c'est ceci tu vas m'envoyer pour mon enfant tu vas payer les couches mon enfant la personne va venir chez toi voir comment ton staff est en train de te servir voir comment ils sont dédiés la personne rentre à 21h la personne pour te rentrer à 21h la personne pour te rentrer à 21h la personne quête comme ça là mais l'enfant c'est là il est dédié hein et tu vas vous apprécier bizarrement que mais ton chauffeur c'est là il te sait bien il est gentil hein la personne va pas derrière la personne va pas derrière fais très attention fais très attention les méchancetés gratuites que j'ai vu ici d'héron la personne va pas derrière et ton amour pour boire ton chauffeur voilà tu es une ménagère résidente qui est devenue insolente quelque chose s'est passé quelqu'un a parlé à l'enfant là il te dit ma chérie ne te dérange pas tu es une ménagère qui est devenue insolente écoutez oh avant que je détecte la fête dont je vous parle si parfois ça peut être même ta soeur c'est que ces gens vont venir voir peut-être je suis pas arrivée pour le mari ce soir la personne peut venir voir oh ton mari, ton mari et toi vous entendez bien ne sortez pas vous laisser les gens chez vous avec votre mari que non il doit encore non 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 ma chérie tu sors je sors je ne te laisse pas seul mon mari à la maison tu n'as pas son numéro tu n'as pas le numéro de mon mari pas de gentillesse je ne veux pas la personne n'a pas donné la personne voudrait que ça laisse peut-être 50 000 va prendre 20 000 donner à ton chauffeur ta ménagère ou bien ta secrétaire non vraiment tu sais tu es très gentil et vous savez que dans chaque foyer dans chaque boulot dans chaque relation il y a toujours quand même même si tu traites ta personne n'importe comment bien il y a quand même un petit truc il y a un petit truc que peut-être que la personne n'est pas très content avec mais bon il est patient voilà maintenant quand il donne les 20 000 $ c'est pour bousiller le cerveau d'abord c'est pour entrer dans le cerveau de ton enfant ou de ta personne comme je te donne comme ça je peux encore donner plus et quand quelqu'un souffre tu viens lui donner un peu d'argent je fais un mois chez la femme si elle me donne 50 000 $ toi tu viens tu me dons 20 000 $ en une journée ah comme ça là hein ça ouvre il y a la porte le lendemain tu sors je la laisse encore avec ton chauffeur vraiment une situation se passe moi je t'apprécie beaucoup hein je t'apprécie hein les compliments commencent les compliments commencent les compliments commencent et par respect cette personne au départ se dit bon il connaît ma patronne elle connaît ma patronne ma patronne a dit occupe toi bien d'elle donc par respect aussi je vais suivre ce que la patronne a dit après une petite situation ah tu sais j'ai même mon frère qui cherche un chauffeur hein est-ce que tu connais quelqu'un ? regardez bien j'ai mon frère qui cherche une ménagère est-ce que tu connais une autre soeur qui est bien comme toi ? ah 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 ça met une semenge dans le coeur de la personne comme pam pam hein je vais regarder je vais regarder le lendemain tu reviens encore oui bon tu sais mon frère je mange ce que tu sais je veux pas je veux pas te te débloquer d'ici là mais elle te paye même combien ? elle te paye combien ici ? et vous serez surpris de voir ce que certaines personnes à qui vous avez ouvert votre coeur votre maison votre bureau votre business ce que ces personnes complotent derrière vous parfois ils viennent seulement tater un peu que vraiment la reine là elle est même pas disponible hein vraiment tu ne vraiment moi j'aime parler avec toi c'est vraiment avec toi que j'aime parler parce que toi quand je t'écris tu me réponds pour que la personne pour que mon employé ou bien ma personne dise que bon voilà c'est vrai tu les compliments les compliments et ce n'est pas il y a des femmes et des hommes qui ont des esprits très manipulaires des esprits très forts un esprit hypnoptiseur donc jacques ça t'apprivoise c'est comme si c'est même un cobra carrément c'est après quand tu t'apprécie tu dis mais qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai même pas la femme là comme ça en la présence de la personne tu ne savais même pas ce que tu disais oui priez sur vos employés priez priez sur vos employés vos ménagers là Seigneur que protège la Seigneur que rien n'entre dans son coeur et quand la personne l'enlève à côté de toi ce n'est pas pour l'amener quelque part donc la personne est simplement de détrôner l'enlève là-bas donc voilà tu passes les trois prochains mois à chercher une autre ménager encore enfin tu es raison et tu dis qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est en train de le coeur de la fille là la plupart du temps Dieu ne va pas te montrer mais souvent Dieu va te permettre que tu saches qui était venu entrer dans le coeur de la personne là qui j'ai des jeunes filles comme ça là qui sont souvent venus oui tata tata il y a une personne qui s'est rapprochée de moi récemment comme ça manipulait mes employés que le rorat je reste et je vois trois employés de la ville là deviennent au thème tous en même temps je dis mais et quand je demande la personne me dit non tu sais moi je ne sais pas vraiment je renvoie tous les employés tous je reste et je dis que ça me troublait je renvoie les employés je regarde la personne la personne je mets de nouveaux employés même pas deux mois quatre semaines plus tard je sers encore le même esprit qui revient sur les employés je les chasse encore mais cette fois-ci le Seigneur permet que un d'entre eux me dise c'était même parce que la personne est partie par une autre personne qui a parlé une autre personne qui est venue me dire parce que lui-même il n'a même pas osé oh comment la personne me descendait oh my god oh my god hey ça c'est la sorcellerie hein mais sachez que vous vivez avec les sorciers il y a les sorciers à côté de vous il y a les sorciers à côté de vous ils sont ainsi quand ils vous passent devant des trahisons tant que tu ne vois pas ça tu ne... aïe 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 tu portes tes 10 millions tu as investi sur un business la personne il s'assoit il suce ton il finit ton business tu es à distance peut-être tu contrôles ton business à distance c'est bien bien après un moment tu dis bon voilà c'est une ancienne amie d'école elle a l'expérience donc voilà tu la prends tu la mets que j'ai à mon salon oh my god erreur erreur oh maman elle va leur raconter comment tu étais que tu as traité hypocrite comme ça oui parce que quand il y a une situation hein il faut toujours quelqu'un pour venir calmer le... 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 les mentalités et vous ça vous devez être en tant que patron parfois vous devez être capable de détecter quand il y a un esprit qui vient s'insérer dans vos employés c'est comme une maladie c'est comme un virus voilà un virus et vous devez détecter le virus brûler, tuer, stériliser l'endroit mettre tous les gens en quarantaine tous ceux qui ont... ils sont initiateurs du virus c'est tellement souvent venu même dit que mais attendez un peu est-ce que c'est elle qui se fait tout ce qui se tape tout le travail hein est-ce qu'elle travaille comme vous j'espère que c'est mal à bord aux Etats-Unis elle envoie l'argent après elle regarde les caméras elle fait quoi d'autre ? prenez votre argent tu regardes les caméras tu vois le nombre de clients qui entrent à la fin de la journée on te dit que nous on a vendu deux on a servi deux clients on a fait deux massages tu check les caméras dans les heures tu vois mais je vois 10-15 personnes qui sont entrainement parce que la personne est venue leur donner l'autorisation de te voler l'autorisation il n'y a que les gens qui ont... il n'y a que les owners qui peuvent comprendre il n'y a que ceux qui ont déjà mis leurs choses à terre on a sucé comme ça qui peuvent me comprendre j'ai des personnes qui récemment ont essayé de faire ça avec mes employés waouh tu travailles bien il faut venir on travaille ensemble c'est pour ça que je ne recrute pas les gens qui ne comprennent pas la vision de ce que je suis en train de faire je ne recrute pas les gens qui ne savent pas où je suis en train de les amener sinon quand un petit obstacle va se pointer dès que quelqu'un va venir te dire oh je vais te payer mieux hop t'es l'argent tu vas partir je me demande toujours pourquoi ils font ça parce qu'il y a une méchanceté dans leur coeur il y a une jalousie l'être humain est très jaloux très jaloux l'être humain a une jalousie là que quand il vit une fois tu es en paix ton mari est en paix vous êtes heureux ces personnes-là pour aussi faire ça sur vos enfants faites-moi attention à qui vous laissez vos enfants surtout quand on va faire entre 9 et 15 ans merci de tapoter le direct Ingrid merci de tapoter le direct Ingrid ne tapoter pas tic t'auras bloqué un moment non je vais arrêter je vais continuer moi sur Facebook il y a des choses que quand on me disait tant que je n'avais pas vécu je ne pouvais pas comprendre je ne pouvais pas comprendre parce que pour moi c'était genre j'ai parlé de quoi mais je comprends que chaque niveau a des leçons et ces leçons ça c'est comme si tu ne peux pas fuir tu ne peux pas fuir c'est comme le passage obligé bonsoir quand tu passes ce test là jusqu'à tu varies de tous tes UV on t'amène un autre niveau là dedans tu as la trahison tu te dis est-ce que je vais abandonner est-ce que je laisse tomber à l'eau ou pas mais comme tu ne peux pas abandonner qu'est-ce que tu fais ? tu t'adaptes seulement tu avances et généralement ces personnes font ça parce qu'ils ont leurs propres motifs genre si tu gardes mon foyer tu ne peux pas te mettre à mon mari si tu détruis mon business tu ne vas pas prendre mes clients parce qu'ils ne vont pas rester chez toi mais il y a cette satisfaction obscur dans l'être humain qui fait que quand il sait en se couchant le soir qu'elle souffre j'ai aussi dans le souffrir ce soir il est content c'est tout hein j'ai hâte ! Ah ! Hé ! vous devez savoir détecter ces esprits parce que vous en rencontrerez vous allez rencontrer les personnes qui vont vouloir vous apprivoiser qui vont vouloir vous retirer de votre destinée genre tu arrives à un endroit, tu sais que c'est ici que je suis le droit d'être je veux avancer dans cette entreprise parfois dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui te met les cales merci pour la rose il y a quelqu'un dans l'entreprise qui te met les cales parce que la personne n'en a pas un bon cœur avec votre patron et il faut voir la personne quand le patron arrive oh bonjour messieurs oui messieurs dès que le patron part on demande de faire des tâches dans l'entreprise la personne se demande la personne traîne tu donnes les ordres, tu parles la personne discute avec tes autres la personne discute dès que la personne se voit et cette personne va venir derrière donc manipuler l'esprit l'esprit des jeunes qui sont là moi je croyais que j'avais avoué toutes les qualités toutes les variétés toutes les variantes toutes les couleurs de l'hypocrisie mais je vois toujours les variantes chaque jour ils mélangent encore ils me font de nouvelles couleurs comme seigneurie ils ont des nouvelles couleurs qui sortent tous les jours j'ai dit mais je n'ai pas vu la couleur si on sort encore l'autre une fois tu prends quelqu'un quand il arrive dans ton entreprise il n'aime pas 20 000 francs le mois il a chômé 6 mois tu le mets dans ton entreprise crois un mois plus tard il croit que c'est son entreprise le gros dos qu'il fait je dis toujours à mes emplois je vous prends comme mes frères mais par-dessus tout je suis d'abord votre patronne vous me rendez service je vous rends service ne vous prenez pas la tête vous croyez que vous êtes arrivé non non ça ne marchera pas avec moi tous les nouveaux qui arrivent dès que tu n'es pas là ils font le gros dos ils veulent les on dit quoi là ils veulent les dominer et quand tu montes ta vision il ne vient pas de remettre sa part d'esprit sur ça oui le gros dos il te fait comme c'est son entreprise certains tu vas m'entendre dans les coulisses qui disent que c'est moi qui commande c'est tout ce que j'ai déjà fait c'est tout ce que j'ai déjà fait comme tu l'as fait ça c'est moi je suis sa main droite j'entends souvent ça pour mes employés qui vont regarder ceci moi je connais tout ce que vous dites dans mon dos là je connais et je leur dis toujours que je ne suis pas bête c'est juste que parfois il y a des choses que tu entends tu fais comme si tu n'as pas entendu du coup la personne croit que ça lui donne la permission mais quand vous quand vous et beaucoup d'entre vous je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici vous avez eu des échecs sur certains projets vous ne savez même pas d'où s'était sorti l'échec tu avais ta belle soeur avec qui tu comptais faire quelque chose elle suivait bien le projet depuis 6 mois elle faisait tout tu envoyais l'argent elle achetait les trucs elle déposait au moins il faut ouvrir le magasin bam elle change d'avis quelqu'un a parlé à la fille quelqu'un est entré dans son cerveau et parfois il y a des confiances que tu fais parfois à certaines personnes genre tu prends ta comptable elle est simple elle est simple ou bien ta caissière quelqu'un qui est mal intentionné vient voir l'enfant passe deux jours seulement avec elle pourquoi tu fais pourquoi qu'elle parle tu écoutes trop ce qu'elle dit c'est ma patronne c'est elle qui me paye elle est loin là-bas en Europe elle va faire comment pour savoir c'est comme ça qu'on a fait pour détourner vos choses ton chantier que tu as fait tu as même mis cinq chefs chantiers depuis là peut-être c'est ta tante à qui tu donnes les clés chaque fois que tu vas chez cinq chefs chantiers peut-être c'est elle qui les manipule et tu ne connais pas à chaque fois par le même processus parce que c'est ta tante là qui est derrière ta soeur là et elle l'apprenne à venir après mal parler de oh non il a fait comme ça il a fait comme ça comme tu n'es pas sur place je pleure beaucoup pour les gens que parfois tu as ton truc tu dois te déplacer tu n'es pas sur place parce que ces personnes parfois ont un esprit manipulateur accentué donc oh là là que c'est ma soeur c'est ma soeur c'est seulement parce qu'elle est en Europe moi je suis ici je te dis elle parle elle tourne la tête du gars là il commence à te faire les factures que ça ça va coûter un million alors qu'il a payé seulement 500 000 pour ça il te suce l'argent puis pour l'argent il part l'abus de confiance c'est ça il y avait assez de confiance entre nous deux pour que je te fasse parce que pourquoi quelqu'un me vole ton argent il faut que tu lui aies donné l'argent il faut que tu aies déposé l'argent pour qu'il aie fait ça avec ça bonsoir ma coro et la personne à un moment sa tête a tourné en route il dit que je n'ai pas me roule avec ça pourquoi il n'est pas déposé ça à la banque quelqu'un est entré dans la tête de l'enfant du père de la mère quelqu'un est entré dans sa tête faites attention bonsoir les londoniens how you doing quand vous subissez ces attaques là tu peux faire un jeûne il faut toujours avoir des parfums chez vous pour faire des lavages parce que ces personnes qui manipulent d'autres personnes pour gâter vos choses vos projets la vision que tu avais ce sont des personnes qui sont manipulées par des esprits très 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 récalcitrants c'est une bataille spirituelle dans laquelle vous êtes c'est pour ça que ça te fait autant mal donc déjà que tu restes comme ça la personne porte ton argent dans la question pas avec s'il y a un truc qui te traverse tu te dis merde tu es dans une bataille spirituelle c'est pas la blague et ces personnes là beaucoup pratiques écoutez vous êtes simples c'est ton étoile de simplicité qui a permis que Dieu te fasse aller en Europe je vous dis comme tu es simple là comme tu es là tu vois que quand tu veux l'aider c'est ça qui t'a amené là où tu es là c'est ça qui t'a donné l'argent que tu as là et parfois il me dit même que avec toutes les pratiques que tu fais toi là, toi qui me déteste pourquoi tu es encore là où tu es ? avec toutes les pratiques que tu fais pourquoi tu es encore à ce niveau ? parfois ce sont mieux les gens que vous envoyez sur vos villages pour aller lancer vos poules c'est pour ça que quand tu as un travail spirituel à faire il faut faire attention à qui tu laisses ça faire attention à qui tu envoies faire attention à qui tu pars avec ou accompagne moi parce que pendant que tu es en train de méditer pourquoi ton travail se passe bien la personne en train de méditer ton malheur est à côté c'est ça que vous ne croyez pas les choses ici il y a certaines personnes qui vous détestent tellement un jour j'ai reçu une dame je travaillais sur elle quand je travaille elle commence à manifester et l'esprit d'une de ses amies qui la détestait intensément commence à parler c'est moi qui l'ai bloqué ici là en Afrique il a bloqué ses finances avant d'aller faire le travail la fille l'a payé moi-même trois fois il a bloqué ses finances son mari l'aime trop son mari qui est en Europe là il ne va pas venir la chercher il l'aime trop quand on lui donne l'argent on lui donne 500 000 elle vient me donner les miettes elle me donne les miettes après la femme l'a dit son nom que je m'appelle tant 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 je suis sa copine quand elle est son affine au travail et sorti elle ne pouvait pas se douter elle ne pouvait pas se douter que c'était sa copine là il dit que quand la fille a un petit problème elle ne pouvait pas faire l'orange au money elle ne pouvait pas faire l'orange au money elle dit que la fille c'est un peu vite l'orange au money que tu lui fais là elle continue à avoir les miettes pour elle c'est les miettes c'est comme ça elle ne va pas juste te bloquer c'est comme ça elle ne va pas juste te bloquer voyez le coeur des hommes et on dit toujours il y a des entités derrière ces personnes et quand elle a découvert ça elle est donc repas elle a approché la soeur de la fille pour lui dire qu'en fait voilà ma copine qui est ta soeur j'ai découvert que c'est elle qui complique qu'elle est venue et c'est là que la soeur lui dit que dans la famille on la craigne même pour ça que c'est une grande pratiquante certaines de ces personnes la pratiquent faites très attention ces personnes la pratiquent et quand elles pratiquent leur but même c'est d'abord quoi je veux contrôler que toute personne je veux contrôler ils veulent vous contrôler vous manipuler quand elles disent quelque chose vous acceptez tu vois là tu restes comme ça bonsoir bonsoir on va pas aller à 4 ans tu as l'intention de faire telle chose la personne vient et dit on va plutôt comme ça tu laisses ta passe tout le monde tu vas faire ce qu'elle a dit tu ne sais pas pourquoi dès que tu dis à la personne que tu es dans une relation toi et ton gars vous allez avoir les poèmes bientôt voilà c'est le cas d'un ami sa grande se contrôle malgré la richesse du gars quand tu dis malgré la richesse est-ce que la richesse t'enlève du contrôle de quelqu'un la richesse la richesse t'enlève pas du contrôle de quelqu'un il y a beaucoup de soeurs qui manipulent leur frais dans ton mari je me suis là qui parle à la rentrée comme ça il achète d'abord tout pour sa soeur avant les enfants de sa soeur avant l'acheter pour ses propres enfants oui il y a des femmes comme ça et elle sait que s'il y a un travail fait au village c'est elle qui va envoyer tu sais c'est ma soeur qui elle a beaucoup fait pour moi c'est ma soeur que exactement elle a l'homme du bagage avec la soeur tout le temps dans les rêves elle est là tout le temps est-ce qu'elle veut te laisser à l'eau parce qu'elle sait que tu vas prier sur son frère tu vas le délivrer les gens sont très mal intentionnés et quand vous êtes simple c'est pas tout le monde qui est simple comme vous c'est pas tout le monde qui est simple comme tu es là quand tu es avec quelqu'un tu es avec lui donc ton coeur est comme celle-là tu es là tu ne sais pas qu'après un poteau ton nom on en voit on voit tu es fiancé comme ça le soir là même on envoie ta photo déjà au marabout comment ça se fait qu'elle est fiancé parfois ce sont vos soeurs mais ta grande soeur bien c'est marie pourquoi donc sois en prudent sois en prudent dans nos choses elle vient pour ton business s'entend d'avancer ça marche soudainement elle veut te visiter mais oui c'est marabout après les français directement je peux venir chez toi passer deux jours elle vient même chez toi tu n'es jamais à la maison parce que tu es en train de bosser tu bosses tu jettes ton business tu finis tu passes l'autre jour elle veut venir chez toi oui je vais te faire quoi je peux qu'elle arrive comme ça observez souvent les problèmes les problèmes se passent dans votre maison juste après le passage de ces personnes soit parfois même elle vient peut-être aujourd'hui à 20h le lendemain tu as les problèmes soit elle vient par dès qu'elle part il y a une femme elle m'a dit après moi sa mère est en vie sous la condition que la fille n'accouche jamais elle a 28 ans elle vit en France sa mère vit au Bénin vous savez déjà de quoi je parle sa mère apprend qu'elle est enceinte elle a 5 mois de grossesse 5 sa mère essaie tout à distance à vote non tu ne dois pas elle dit maman je suis à 5 mois de grossesse sa mère prend le ticket quitte du Bénin vient en France elle fait 3 semaines chez elle et quand elle est venue au salat l'esprit elle a senti dans son esprit qu'il ne faut pas qu'elle mange les trucs que la mère s'y fait dans ce cas la mère est venue la mère a tout essayé qu'elle a voté elle dit non j'ai déjà 28 ans un jour elle prépare sa mère prépare déjà elle donne à tout le monde dans la maison de manger tout le monde déjà vous recevez les gens elle se dit bon s'il y a plein de personnes mais elle a oublié que les gens n'étaient pas enceintes pas sa mère a préparé elle a aussi il y avait tout le monde elle a aussi mangé le lendemain début de fausse couche bam l'enfant est sorti dès que l'enfant sorti quelques jours plus tard sa mère est rentré sa mère est rentré mission accomplie ta propre mère le truc c'est que quand les gens sont simples ils se disent toujours que oh le karma Dieu va vous punir pourquoi tu veux tu t'exposes et tu dis que Dieu va punir la personne on a gâté trois de tes mariages tu as déjà perdu deux grosses grosses si le karma prend cinq ans pour arriver ou cinquante ans tu vas jamais t'exposer bêtement hein tous les jours tu t'exposes on vient on te fait un coup soyez prudent et parfois il y a les signes que quand vous voyez vous ignorez vous voyez Dieu vous montre mais après vous vous dites bon Aïcha bonsoir c'est toi qui es en Angleterre parce que personne ne m'appelle Jocelyne ma chérie tu es mon professe je n'ai pas Jocelyne et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des situations compliquées parce qu'on vous a prévenu vous n'avez pas compris ton enfant est mort comme l'enfant est mort maintenant tu as profité quoi n'est pas que ton enfant est mort tu voulais tester quoi celle qui m'a écrit moi elle ne lis pas moi les messages je ne lis pas les messages il y a tous les messages moi elle ne lis pas moi il y a le whatsapp si c'est là prends le whatsapp sur le tiktok si tu m'écris si tu as écrit ton énergie est bonne je vais te lire donc quand elle n'a jamais écrit voilà il faut te patient je n'ai pas patient tu vas te découvrir je vais te repartir bonsoir ok c'est toi qui es en Angleterre d'accord si tu as écrit sur whatsapp il faut que tu l'as avec le sel ton énergie n'est pas bonne m'a mis écrit encore ayez les bonnes énergies il y en a parmi vous comment ça te lave le sel matin et soir ça purifie ton énergie s'enlève beaucoup beaucoup d'entre vous avez beaucoup de fardeau vous ne savez même pas ainsi pour les roses j'espère que tu vas bien je crois que tu avais un fils non il doit déjà être bien grand ça fait au moins il doit avoir 5-6 ans non 2013 il doit être plus âgé que ça c'est en 2013 que tu as accroché je pense il doit être plus âgé que ça je me rappelle bien de toi ok 6 ans d'accord ceux qui arrivent pour la première fois vous me suivez commencez à vous laver avec le sel commencez avec le sel de cuisine d'abord après tu peux chercher le sel de mer parce que malheureusement pour vous beaucoup d'entre vous vous êtes victime ta vie est gâtée comme c'est gâté là parce que les gens t'ont trop détesté souvent tu arrives dans une ville tu es arrivé en Europe tu tombes sur une maman comme ça là il y a des mamans méchantes tu la prends comme une tata que tata tata hé et oui oui Estelle je réponds souvent les gens croient qu'elles ne répondent pas je réponds voilà quelqu'un qui a entendu des cris une personne d'Allemagne tu tombes sur une tantine comme ça là oh tu sais tu es comme ma petite soeur ça c'est les phrases je vous assure dans votre entourage quand quelqu'un te dit trop que tu es comme ma petite soeur fuis la personne je te prends comme ma fille fuis la personne lavez-vous avec le sel et puis vous achetez le kit achetez le kit vous faites il y a une dame qui m'envoie un message aujourd'hui elle m'envoie un témoignage elle me dit que elle a fait son kit fondation elle a acheté une fondation de déblocage quand elle a fait le kit fondation elle a les animaux qui sont sortis de son corps dans le rêve elle a la lame de rasoir qui est sortie de sa tête et elle a aussi fait un travail sur ses fils un a eu l'admission dans une école dans une université qui cherchait depuis une école de formation un truc comme ça et un autre le premier il est en train d'acheter un processus pour acheter sa première maison donc elle était très contente le beurre de sel pour certaines personnes ça peut être bien pour le début d'âge tu commences et puis c'est bon ok Miss Jocelyne watching you all the way from Birmingham you want to thank me I used to live in Birmingham so Aisha here she used to we used to live together in Birmingham so where are you in Birmingham in Winston Green where Edgbaston I used to live in Edgbaston then I I went to where was I again but I saw her road not far from there around somewhere there and then after that I went to Edgbaston again you know you know je ne je ne la la méfiance comme on dit souvent tu n'es plus en Angleterre ok si tu peux le dire si tu es dans quel pays maintenant si tu ne peux pas tu ne dis pas l'Angleterre c'était vraiment c'était une expérience c'est tout ce que je peux vous dire l'UK c'était quelque chose ah la Belgique d'accord pourtant moi je vais quitter de la Belgique pour aller en Angleter c'est vrai que le côté social et l'intégration, la Belgique est plus cool mais l'Angleterre m'a aidé ça m'a ouvert la harshness de l'Angleterre m'a aidé la dureté de l'Angleterre l'Angleterre oh my god c'était quelque chose je vais passer maintenant je vais parler du lavage au sel certaines personnes se lavent avec le sel même le pipi certaines personnes se lavent avec le pipi même ça les casse ça profond même la maladie ils tombent même malades le palu le corona il y a une qui croyait qu'elle avait le corona oui l'Allemagne n'est pas facile il faut être fort d'esprit donc certaines personnes se lavent le sel c'est un peu sel pipi c'est dur au départ et puis certaines personnes se lavent dès les premiers jours tu vois les signes parfois tu as les premiers jours tu as les signes après ça disparaît donc tu as l'impression que tu ne fais même plus rien ça c'est la période de test il ne faut pas laisser et parfois ça prend du temps pour nettoyer ton énergie parce qu'il y en a parmi vous là tu es belle tu es brune tout 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 mais tu ne reçois rien voilà justement quand tu vois émeraude Fabo dit que quand elle a fait le pipi elle croit qu'elle avait le corona il y a des personnes qui m'ont dit ça si on t'a dit que ça attire les mamis ouata il n'y a pas de soucis certains d'entre vous aiment des mamis ouata il y a des mamis ouata qui sont tellement regardés il y a les bons il y a les mauvais n'oubliez pas vous avez suivi nos mots voilà il me dit que c'est comme si le bus était passé sur son corps donc chacun a sa réaction n'oubliez surtout pas de mettre l'intention positive dans votre eau et je dis toujours on est fait de 70% d'eau ton corps là c'est l'eau le sel sort de l'eau tu prends le sel tu verses quelque part tu verses là tu passes quelque chose tu reviens c'est l'eau ça va devenir l'eau donc si l'eau était si mauvais si les esprits de l'eau étaient si mauvais s'ils sont si méchants pourquoi il y a l'eau dans ton corps donc je ne rentrerai pas dans ça aujourd'hui parce que quand les gens commencent à venir avec leur esprit de peur je dois dire que pardon si vous avez peur allez avoir peur laissez-moi tranquille vous savez ce sont des questions que je posais beaucoup il y en a parmi vous vous rêvez souvent vous vous voyez dans l'eau tu te vois dans l'eau tu te vois et quand tu te vois dans l'eau tu te sens à l'aise genre c'est comme si tu vivais dans l'eau ça c'est des petits signes pour savoir que tu es tu es de l'eau ou bien tu peux faire un rêve où tu te vois à chaque fois tu sors de l'eau tu es en train de sortir de l'eau il y a certaines personnes aussi tu peux être de l'eau mais tu es extrêmement peur de l'eau tu es en train de sortir de l'eau oui tu es en train de sortir de l'eau her husband he just got indefinite leave after 10 years of fighting with the home office that was like man they've been patient 10 years I still remember in 2011 when we guys were praying together no 2012 sorry December it's only 2 months ago or 3 months ago that he had the letter for the home office so England tu as fait le bain de sel et tu ne te sentais plus au boulot chacun a ses manifestations avec le bain de sel maintenant certains autres si vous faites ça avec la paresse vous n'avez pas la foi dessus tu vois le grand fleuve mais au milieu et en pont instable je ne vais pas je ne vais pas interpréter les rêves ce soir parce que si elle m'envoie ma venteu là dedans c'est qu'elle parle de dormir il est à 23h je ne vais pas me vendu là ils interpréter les rêves tout ce que vous faites faites avec la foi si tu doutes du lavage au sel ne fais plus si tu doutes du lavage au pipi ne fais plus mais pour ma part je sais que ça marche voilà et vous avez vu que les gens je sais que les gens aiment trop tout ce qui est flashy tout ce qui est flashy genre donne moi l'astuce de ça donne moi l'astuce de ça c'est pour ça que j'ai arrêté de faire les vidéos je parle seulement du lavage au sel parce que après les gens ne construisent pas une fois derrière la chose Aurore va sur mon profil tu regardes j'ai mis des vidéos en haut de mon profil où je parle de lavage au pipi donc comme tu demandes la sorte ici tu vas regarder sur le profil parce que je me suis rendu compte que les gens aiment tout ce qui est éphémère oh j'ai fait le lavage au pipi j'ai pris le pipi j'ai fait comme ça j'ai vu plein de personnes sur TikTok qui font ça quand j'ai commencé à parler de lavage au sel lavage au pipi je ne m'étais pas inspiré de quelqu'un je ne suis pas allé je ne m'étais pas regarder ce que quelqu'un d'autre fait j'ai vu des gens qui sont venus voir mes vidéos ils sont justement allés commencer à faire pour eux parce qu'ils savent que quand ils vont parler comme ça les gens vont suivre seulement parce que je me lave à ça je fais comment fuyez beaucoup ce qui est quand un gars vient il est seulement superficiel dis-moi comment faire pour que telle chose soit résolée je dis seulement non ma chérie on n'est pas je ne veux plus vous devez construire une foi derrière la chose les passages que vous utilisez vous devez savoir manipuler la bible vous devez connaître c'est pour ça que vous avez vu je me suis beaucoup mis j'enseigne maintenant beaucoup parce qu'après tu commences à te lavar le sel c'est là que les vrais combats commencent c'est là que les vrais combats commencent the battle is not for the light people it's not for the snow for the swift light pour la persévérance voilà je ne vais même pas nommer ici quelqu'un ici là les gens ne vont aller suivre que ce qui les attire mais moi personnellement je ne i'm not entertaining fickle 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 minded people les esprits légers je ne veux pas on parle de destinée on parle de mission de vie on parle de découvrir ses dons on parle c'est plus profond que le sel c'est plus profond que le sel on parle de mindset on parle d'empire on parle déjà je viens de vous parler avant de rentrer dans ceci le début de ce direct j'ai parlé de quoi comment détecter des personnes qui viennent pour manipuler tes employés pour arrêter tes relations avec certaines personnes donc c'est plus que seulement montre-moi le sel et puis non je ne veux pas juste parler seulement pour les petits petites astuces donc je sais qu'en ligne on est sur internet on a toutes les qualités de personnes et chacun est dans sa marche spirituelle il y a les gens que vous êtes tombés sur mes vidéos aujourd'hui c'est en 2025 que vous allez venir vous asseoir vraiment pour m'écouter je suis consciente de ça ça ne me dérange pas c'est en 2025 que vous allez tomber sur une autre personne qui a commencé à enseigner ce que j'enseigne et ça aura du sens pour vous c'est pour ça que je dis je pensais encore à ça aujourd'hui c'est très difficile de me suivre si ton esprit déjà n'a pas commencé à chercher la vérité si tu n'as pas commencé à te dire mais pourquoi est-ce que ça est comme ça pourquoi est-ce que ça c'est comme ça pourquoi je me sens toujours attaqué dans tel domaine yes spiritual battle is no joke you have to be prepared morning and night prayer fasting même le jeûne tous les mercredis ceux qui me suivent disent je ils savent tous les mercredis on jeûne et quand tu commences à avoir une routine spirituelle tu sens comment ton esprit se reconstruit tu sens ça donc ce n'est pas seulement le sel il ne s'agit pas seulement de mettre le sel dans l'eau comme ça tu vesses le sudor le matin non it's deep in that la femme enceinte peut faire le lavage au pipi c'est plus profond que ça je sais qu'il y en a parmi vous vous aimez quand on vous flash on vient on vous impressionne c'est un truc que ça m'a jamais tenté je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes qui m'ont souvent dit ouais quand tu viens dans le direct il faut faire ça même lire les énergies des gens tant que l'esprit ne me dit pas que lire les énergies ce soir je ne lis pas il y a les soirs vous savez c'est très rarement j'arrive comme ça l'énergie ils me disent prends maintenant les gens genre je peux en faire un business je fais les vidéos tous les soirs je suis là je suis connecté seulement pour faire ça mais je sais le genre de personnes que ça va attirer lis-moi lis-moi dis-moi dis-moi je vous dis du jour avant que je vous dise toi mais déjà tu dois sentir dans toi tu dois être sensible à l'esprit tu dois sentir quand tu es attaqué parce que tu te lèves tu sais que non je ne peux pas dormir à 3h cette nuit je dois me lever pour prier parce que ton esprit sent qu'il y a quelque chose something is happening tu as senti ça toi-même quand il parle comme ça je sens des frissons carrément vous devez être sensible à l'esprit parfois tu as fait ton bon deux fois l'esprit te réveille il te dit va te laver encore à 2h tu te laves après à 6h tu te réveilles tu sais encore comment tu es lourde l'esprit te dit lave-toi à 6h le jour où il te lave 4 fois 4 fois c'est 3-4 jours plus tard parfois l'esprit va te montrer la tactique se préparer contre toi que la période où tu sentais ton corps bizarre il y avait des gens qui étaient en train de honte donc vous ne pensez pas compassion vous ne pensez pas peut-être c'était la période où la personne partait lancer les choses dans l'eau là contre toi où il partait en route il versait les choses à minuit et à minuit là c'est là que l'esprit est arrivé écoutez bien je crois que l'esprit est réel la sensibilité à l'esprit est réel c'est pas la blague et parfois une fois l'esprit va te permettre de voir que le jour à 3h quand il était réveillé je t'ai montré telle chose c'était parce que il fallait que tu te lèves puis il y a des nuits où tu n'arrives pas à dormir donc tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère quand c'est comme ça demain tu te lèves tu sens parfois tu te réveilles donc quand tu es à moitié réveillé tu dis va faire ton bain de pipi bon ceux qui ont été dans la chambre Dieu merci tu te lèves seulement vous devez toujours avoir le seau dans la douche donc tu as tout à voir ton seau mais tu as fait le bain de pipi avant hier il s'est fait 4 jours il dit que fais le bain de pipi encore aujourd'hui tu vois là tu as avec le sommet dans les yeux tu fais et quand c'est comme ça tu es encore bien connecté l'Esprit va te dire ce que tu vas dire tu dis tu dis tu dis tu parles après tu parles il y a une qui est elle me dit elle m'a contacté la semaine passée elle me dit dans le rêve on lui a dit de venir donner de venir me donner certaines choses que je prie sur elle on a pointé achète ça 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 elle m'a acheté aujourd'hui elle est venue elle est venue elle dit que j'ai fait exactement ce que j'ai vu dans le rêve c'est comme Amal dit dans le rêve de faire parce que les gens ne savent pas que Jésus est venu il est mort sur la croix pour nous raccrocher nous connecter directement et n'oubliez pas et n'oubliez pas qu'on a nos ancêtres je sais que ça dérange certaines personnes tu as ta grand-mère qui va venir souvent te parler tu as ta mère qui va souvent venir te parler quand elles parlent comme ça je sens tellement leur présence tellement tellement je vous assure parce que parfois tu es perdu tu te dis que ouais je suis seul et ils vous mettent ils éclaircissent parfois il te ment il y a des moments quand tu commences surtout quand tu commences à te connecter à eux ils te guident quand tu es sensible tu es sensible et tu écoutes et tu fais parce que le tout ce n'est pas seulement d'écouter tu te lèves le matin j'ai vu ma grand-mère il y a une là elle me dit avant tu vas me faire un message elle me dit j'ai rêvé que j'étais avec mon père et ma grand-mère grand-mère déjà mort de papa encore vivant et mon père est parti nourrir donner la nuit à ma grand-mère je lui ai dit que c'est clair tu dois envoyer que ton père elle est en étranger ton père doit aller au village la tombe de maman voilà tu as été guidé tu as fait une table pour eux voilà et ça c'est les connaissances les croyances qu'on nous a dites quand on était encore embrouillé quand tu étais encore embrouillé parfois tu partais à l'église tu parles le pasteur parle tu sens qu'il y a une déconnexion quelque part je ne peux pas vous mentir j'ai passé 8 ans dans l'église à croire que ma mère qui est morte depuis 15 ans maintenant à croire que cette maman là me détestait et que elle était déconnectée de moi non à un moment j'ai eu une déception amoureuse dans l'église et avec Dieu ça m'a un peu chamboulé la tête j'ai dit que Seigneur je ne te veux plus j'ai renié Dieu pendant environ 18 mois de ma vie pendant ce temps maintenant j'ai commencé vraiment à explorer c'est là que j'ai rencontré des africains des panafricains qui m'ont expliqué et après quand ils m'ont aidé à me reconnecter aux ancêtres et quand j'ai commencé à me reconnecter avec les ancêtres j'ai encore je suis encore reconnectée avec Dieu et Jésus et c'était bizarre je ne sais pas comment dire je disais en fait que Dieu Jésus mes ancêtres ils ne sont pas ennemis parce que ça c'est la question que j'avais beaucoup quand j'étais à l'église vous m'interdisez mes parents vous m'interdisez maintenant supposons que tu es là tu es là comme tu es là tu meurs même si ton lit de mort tu vas penser à ton enfant qui va rester s'occuper des enfants des enfants qui ont 8 ans 9 ans qui va s'occuper d'eux tu penses vraiment que quand tu vas mourir tu vas totalement les laisser c'est juste des questions que je dépose dans votre esprit parce que ce sont des choses que c'est personnel c'est très il m'a toi là tu n'as pas d'esprit là tu es je ne veux pas parler pour toi tu as l'impression que tu as touché un peu 2-3 choses tu as touché un peu des trucs tu comprends spirituellement tu dois quelqu'un qui fait un peu excuse le thème de la prostitution spirituelle parce que je vous connais aussi souvent je vous connais je suis en ligne là je vous connais du coup vous êtes parce que le spirituel commence d'abord par la pureté de coeur voilà la plus grande arme de qui que ce soit pureté de coeur your soul needs to be pure Jésus a dit que si ton coeur si tu n'es pas comme un enfant tu peux maintenir le roi de Dieu et beaucoup d'entre vous les motifs de vos coeurs ne sont pas plus je vous le dis sans m'excuser l'autre là il ne m'excuse pas je vous dis aura ce qui fait que quand vous approchez ces choses-ci parfois tu peux être dans le mauvais tu es dans un truc que ce n'est pas bien tu ne connais même pas mais ton intention c'est seulement que bon je ne connais pas encore la voie montrez-moi montrez-moi et tu as besoin de qu'on te guide tu tombes sur des gens qui t'amènent dans le faux et ils savent que ce qu'ils te montrent là est faux dans cette faussée là Dieu va te localiser il va te montrer il n'y a pas d'heure pour le bain de pipi quitte à vos questions qui n'ont pas de sens venez pour me distraire voilà le bain de pipi tu ne vas pas laisse-moi le bain de pipi vous allez voir que même dans la confusion parce qu'on grandit on apprend ce que je connaissais à deux ans et maintenant c'est différent et je suis sûr que dans deux ans encore j'aurais changé comment faire pour avoir un coeur pur hey Jesus is Lord je vais te dire quelqu'un qui n'a pas le coeur pur à quoi il ressemble quelqu'un qui n'a pas le coeur pur c'est quelqu'un qui est hypocrite il vient j'ai les personnes parmi vous m'approchez souvent vraiment tu viens vers moi tu sais que tu as déjà été même chez cinq personnes qui font la spiritualité on t'a amené dans les quartiers bizarres tu as déjà fait des pratiques bizarres tu viens me voir tu fais comme si tu ne connais rien vraiment ma reine aidez-moi je ne connais vraiment je ne connais tu viens avec l'hypocrisie et le mensonge oui tu as aussi des personnes qui ont beaucoup de jalousie dans le coeur tu sais que tu as déjà été tu as déjà fait des prières pour gâter le mariage de quelqu'un ta jalousie t'a déjà amené à faire des choses même des pratiques contre quelqu'un ton coeur n'est pas plus ton coeur n'est pas plus et parfois tu es en train de subir des choses tu es en train de tu es dans un pétrin que toi-même tu es parti chéché tu as volé le mari de quelqu'un oh ah moi je vous dis tu es en train de voler le mari de quelqu'un tu es en train de manipuler quelqu'un donc ce qui est en train de tomber sur toi-là c'est toi-même qui as chéché lui maintenant tu viens tu dis aidez-moi aidez-moi on te donne les instructions et quelqu'un qui n'a pas le coeur plus quand tu donnes les instructions il ne veut pas suivre les instructions il ne veut pas suivre les instructions les gens de coeur plus dans le métier que je fais les gens de coeur plus je dirais que j'en rencontre 20% des personnes les gens qui demandent le mariage en étant dans 10 relations ouais je vous connais parce que souvent quelqu'un est dans le pétrin tu es arrivé en Europe tu as fait 5 ans 8 ans tu n'as pas les papiers et que vraiment dans l'histoire tu n'es plus mais il y a d'autres que tu es dans le pétrin comme ça m'offre m'aider que tu as fait les mauvaises choses et quand tu viens pour que quelqu'un t'aide tu ne dis pas la vérité tu mens tu mens parfois tu es la chise à d'un homme tu viens me voir oh je veux qu'il soit seulement pour moi un jour j'étais en Côte dix fois je me consultais une dame vient me voir elle a rencontré un monsieur il était déjà avec sa gare sa go il dit que je vais arrêter la relation 3 ans plus tard le monsieur avait encore avec sa go elle vient et me dit qu'elle veut que l'homme la soit pour elle seule j'ai dit mais ma chérie tu es folle tu es folle tu l'avais grondé dans la salle de jour là tu es un nouveau en ligne vous pensez que c'est qui hein vous croyez que c'est qui que tu m'as payé pour que je te met sur les rails toi là vous allez partir je vais chercher les béigninois ailleurs pas ici jamais parce que le spirituel il y a des lois c'est pour ça qu'il y a des personnes que elles ont compris ces lois et il y a des personnes qui pratiquent la spiritualité sans savoir parce que ces personnes elles ont des principes très forts qu'elles ont déjà mis en pratique et qu'elles mettent en pratique tu vas peut-être voir quelqu'un il aide beaucoup les gens il a pris l'habitude de nous offrir il a tout le temps il donne nous offrir il a tout le temps tout le temps tu as fait ses dons aux orphelins tu viens tu lui fais du mal tu l'escroc tout ça après il fait il te béni ses paroles sont toujours positives tu vois il fait ses entreprises il a peut-être 5 maisons qu'il a acheté en Europe les choses que je me gosille chaque fois à vous expliquer lui c'est comme si intuitivement il a ça en lui il les met en pratique la gratitude il y a une situation il ne se plaint pas non 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 il se lève le matin il est dans la gratitude tu sens que son esprit c'est comme si c'est une vieille âme c'est comme si c'est quelqu'un qui a vécu même 1000 ans il a une certaine maturité spirituelle parce que certains d'entre vous ont doit même courir derrière vous pour que vous compreniez certaines choses le spirituel est de la même façon qu'on parle ils ont pris deux personnes se mettent ensemble ils prient Seigneur guéris telle personne Seigneur quand tu pars chez un féticheur ça ne veut pas forcément dire que le féticheur ne fait pas le mal à quelqu'un tu viens avec ta situation il y en a qui te détachent ils ont les dons pour guérir les dons pour donner l'enfantement les dons pour détacher les maléditions générationnelles c'est-à-dire que les ancêtres ils ont une pousse à donc quand tu arrives c'est encore vous deux qui vous entendez Matthieu 18 verset 18 et 19 si deux personnes s'accordent si deux personnes s'accordent c'est pour ça que quand tu pars il a besoin de ok tu as émis le désir et le désir peut être positif ou négatif je veux bloquer cette personne il dit sort l'argent donne quelque chose à part le désir il sort quelque chose pour déposer comme un token c'est pour ça que parfois il y a des montants même insignifiants que les gens utilisent pour bloquer les gens parce que c'est une loi spirituelle que vous mettez en place donc comprenez que dans la spiritualité ce sont les lois c'est pour ça que quand tu es quelqu'un que tu fais bien dans ton domaine et tu travailles avec la lumière pure white light tu peux être musulman tu rencontres un pasteur écoutez-moi bien les pasteurs que je crois c'est pas tous les pasteurs qui détestent les musulmans la lumière pure qu'il y a dans le pasteur va reconnaître la lumière pure qu'il y a dans l'imam c'est pas les gens qui sont sensibles je ne sais pas comment il peut vous dire les principes spirituels dans les religions ou dans les quand il y a la pureté dedans quand vous vous rencontrez ce n'est pas le clash ce n'est pas le clash parce que de toutes les façons vous êtes des personnes que si vous l'êtes évidemment vous êtes un pour aider vous êtes appelé pour aider maintenant chacun dans sa façon c'est très important c'est pour ça quand je vois et malheureusement sur les réseaux sociaux on a tout on trouve tous les couleurs on a tout sur les réseaux sociaux donc en quelque sorte on n'a pas le choix quelqu'un qui vient il n'a pas besoin de méditer d'une autre personne pour que tu l'aimes ou pour que tu le suives c'est pour ça je ne suis jamais dans votre compte je ne parle pas contre quelqu'un pasteur vous faites ce que vous voulez faire traditionnaliste moi je ne sais pas là où je me mets finalement je ne sais pas là où je suis je sais seulement que je suis je suis ce que je suis maintenant si ton but parce que dans le spirituel il y a la lumière il y a les ténèbres il y a ceux qui sont là pour apporter la lumière guérir, aider et il y a ceux qui sont là ils sont parfois masqués masqués ils font semblant mais ce n'est pas la lumière qu'ils apportent et souvent ces gens là quand tu arrives vers où tu sens tu justes quelque chose c'est une puissance carrément c'est une puissance et les pasteurs que je suis arrivé devant eux comme ça j'ai senti une lumière tellement noire sorti d'eux c'est vrai qu'il n'y a pas la lumière noire carrément donc je n'ai pas senti de lumière en tout cas oh gosh excusez-moi souvent ils m'embrouillent dans mes pensées mais je n'étais pas m'embrouillé là maintenant je crois que j'ai juste mal dit je n'ai pas senti de lumière oui et quand je suis sorti de la générosine ça n'a pas de sens tu portes Christ c'est pas tout le monde qui dit Christ qui a Christ oui par contre il y a des gens que tu arrives la personne t'amène dans son petit truc où elle est assise avec les crânes là-bas les trucs comme ça mais tu sens tellement d'amour qui sort d'elle tu regardes dans la maison tu ne le vois pas il n'y a pas l'argent je ne sais pas mais c'est moins de fait de lui parler tu te sens déjà guéri oh ayez le discernement spirituel s'il vous plaît ayez le discernement spirituel oui très important bonsoir bonsoir iriane va dormir les enfants d'un âge je dormais déjà tu dis que tu passes ce banc merci pour ma couronne oui seigneur mais vous savez on ne peut pas aussi être on ne peut pas être à l'abri totalement on ne peut pas être à l'abri parce que dans la recherche de notre voix on va tomber sur des imposteurs on va tomber sur des gens qui vont vouloir nous utiliser on va tomber sur des gens qui vont vouloir même nous stopper mais vous devez développer votre foi et savoir que quand tu es guidé par l'esprit de Dieu ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu et la foi c'est une force faith is a force that surrounds you c'est une force qui te protège parfois quand vous restez on s'en a regardez votre vie en arrière analysez votre vie d'où vous venez analysez votre vie voyez un peu d'où est-ce que tu viens tu vas voir que quand tu avais 19 ans ils t'ont protégé quand tu avais 15 ans ils t'ont protégé parfois c'est ça qui fait que je me dis souvent que s'ils m'ont protégé jusqu'ici je ne peux pas avoir peur parce qu'ils ne peuvent pas me laisser oui ils ne peuvent pas m'amener ils me déposent pourquoi quand je ne suis pas consciente de leur présence ils me protégeaient déjà combien de fois maintenant combien de fois maintenant ouais et c'est une marche ta foi en train de grandir tu ne sais peut-être pas mais ta foi en train de grandir you're building your faith et la foi c'est ce qui va te permettre de pouvoir engager certaines choses de prendre des projets tu te lèves le matin à six oeufs et te disent que je veux que tu construises un orphelinat je veux que tu fasses un don de ceci et là j'ai raison tu sais quand je parle très peu de personnes peuvent me reconnaître parce que même quand Jésus est arrivé Jésus parlait c'est après que Jésus est devenu star quand Jésus était vivant là c'est pas comme si Jésus était star pas du tout quand il parlait très peu il y avait eu un moment où il avait ses 72 disciples beaucoup sont partis il parle il dit que si vous ne mangez pas ma chair si vous ne buvez pas mon sang on dit mais c'est quoi qu'il dit comme ça on se tourne pas après il regarde le reste il dit que vous ne partez pas aussi il dit que nous Jésus on part qu'on part c'est toi tu as les paroles de vie parfois quand il regarde Jésus il dit que Jésus c'est une rock star Jésus il avait fini Jésus avait fini avec cette chose dans sa tête il ne cherchait pas les likes de facebook ou les diktok il parle seulement sa chose avec Jésus tu ne savais pas s'il va être content ou pas souvent tu fais si tu fais un truc il apprécie comme quand il a dit qu'il devait mourir Pierre lui dit non il ne faut pas que tu meurs maintenant après dit get you behind me satan il dit que mais gars Jésus je suis ta main de toi tu m'appelles Satan souvent qu'il me dit tu la bible ça me fait rire j'aime bien ça me fait rire I like it malheureusement la pureté de coeur c'est pas quelque chose qu'on peut on ne peut pas injecter ça j'ai des personnes de mon entourage qu'on se connait et c'est que le coeur ne va jamais changer non donc du coup je n'ai même pas je n'ai même pas le temps attends au moment tu stoppes je ne veux pas m'arrêter je ne veux pas rentrer dans ton délit je ne veux pas reste là-bas je reste ici ok I'm good you're good parce que j'ai compris qu'il y a des gens que dans le coeur le coeur médite le mal tu fais n'importe comment le coeur là ça médite le mal mais une personne qui est pure si elle commence à faire du mal elle va se désintégrer elle va elle va noircer quand elle va me faire le mal à quelqu'un ou ça son coeur va faire mal ton coeur va faire genre oui oui et une personne qui est bien si on vient d'influencer elle change un peu tôt ou tard sa vraie nature va revenir sa vraie nature va revenir oui c'est pour ça que je compte je passe souvent des agents de lumière ceux qui m'écoutent souvent les agents de lumière ce sont des personnes que quand tu laisses ta vraie nature c'est de laisser radier voyez un peu comme où elles sont les photos où Jésus a la lumière qui sort de sa poitrine donc votre vraie nature c'est de laisser la Bible dit let the love of God be shedding your hearts je vois ça comme une flamme qui sort de ton coeur et ça ça peut ça peut aller dans ta ville ta maison ton quartier ta ville ton pays ou même carrément sur tout l'univers et c'est une force c'est une force si bien que quand tu bénis les gens tu bénis purement tu peux visualiser souvent dans ton esprit tu vois comme un feu d'artifice que tu envoies dans ta ville et ça met la paix dans le coeur des gens c'est ça les agents de lumière par contre les gens quand ils ne sont pas agents de lumière quand je parle comme ça vous me dites pourquoi je l'ai béni pourquoi hein la ville c'est là que je suis arrivé c'est là j'ai pas eu le papier pendant 5 ans j'ai besoin qu'on se plaindre ce n'est pas dans ta nature it's not in your nature oui c'est pas de la naïveté vous devez savoir qui vous êtes tu n'as pas besoin de plaire aux gens parce que généralement on essaie de suivre les modes to follow the train vous n'avez pas besoin les agents de lumière agissent quand ils sont guidés par l'esprit point même si ça leur coûte de l'argent ça leur coûte ceci ça leur coûte cela ils sentaient qu'ils devaient le faire c'est de là que tu tiens ta protection et ta lumière ta protection très important ta lumière ok Facebook la batterie c'est là il est à terre je ne vais pas se charger dans la chambre vraiment donc je suppose qu'on n'ait pas mon TikTok je crois que j'ai 3% de batterie ça va s'arrêter bientôt j'ai bien précisé que on t'a fait du mal dans le passé tu vas devenir rusé c'est maintenant que je comprends la parole de Jésus où Jésus dit devenez rusé tu es pur mais tu es rusé le problème des agents de lumière c'est que au départ on se disait toujours que non abusez de moi tu es moi mangez mon agent le tout mangez non tu es en train d'aller dans une dimension où tu vas commencer à devenir wise you gonna be wise parce que si tu n'es pas wise tu ne vas pas devenir riche il y en a assez que les agents de lumière soient toujours pauvres c'est toujours vous qui mangez un dénier dans l'assiette et tu laisses seulement l'assiette parce qu'on a mangé toute la viande alors que c'est toi qui as préparé tu as porté tu es venu déposer sur la table on a tout mangé non you gonna be wise en servant tu laisses l'eau crée dans la mammite tu laisses l'eau crée dans la mammite quand on mange tout on fait tout après tu ne peux pas encore sortir tu n'as pas dans la moine là-bas tu t'as sois tu manges et tu ne te sens pas là on va te voir parce que quand ils vont te voir manger ils vont venir manger tu n'as pas je ne sais pas si vous comprenez un peu l'analogie que je vous donne avant tu donnais tout maintenant tu dois comprendre que plus je suis en forme plus je peux aider les gens plus je suis en forme plus je peux toucher les gens si tu es pauvre tu es triste tu es ceci tu ne peux pas aider les gens voilà vous pensez aussi à vous tu deviens prudent tu ne portes plus tout ton argent tu donnes à quelqu'un oh tu es ma je te fais confiance tu es ma bestie quand ta bestie va porter ton appartient avec c'est toi qui vas pleurer non voilà donc tu deviens rusé tu deviens sage tu ne deviens plus manipulable parce qu'il y a les gens qui vous connaissent que non elle les va donner la personne vient chez toi quand il lui reste seulement 200 dans sa bouche et il vient passer deux semaines chez toi il sait que tous les jours en sautant tu vas donner l'argent il va manger elle va me donner non elle va donner il mange chez toi il mange il mange il n'a porté jamais même le pomme de 5 ans parce qu'il sait que tu vas donner non tu deviens sage tu viens chez moi ça apporte quelque chose je sors le matin mes enfants ont déjà mangé ils sont partis à l'école de toute façon comme je suis sorti à 8h c'est à 15h ou 19h qu'on va manger c'est à l'heure que tu vas manger voilà parce qu'ils savent elle va faire elle va donner oh les gens mon entourage est quand même un peu choquée je ne donne plus c'est bizarre et je suis en paix je me sens pas mal je me sens pas mal je ne 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 me sens pas mal non ah c'est non non je ne me sens pas mal tu peux me donner est-ce que tu peux me prêter les 5 dernières fois que tu es prêté l'argent tu m'as donné non non je ne donne plus vraiment son visage va se froisser avant quand le visage était froissé ça te dérangeait tu n'es pas dérangé quand tu ne donnes pas il se fâche mami c'est comme si tu avais si tu avais vu ce que j'allais dit avant de parler en écrire tu es en paix en fait tu as une sérénité tu te concentres sur ce que l'esprit te montre à faire tu sors dans la journée tu peux aller donner l'argent que tu as donné le matin tu peux donner ça quelque part à quelqu'un ça l'aide et tu es calme dans ton coeur c'est même pas que tu ne donnes pas parce que tu vas garder non 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 on te fait le chantage émotionnel pour que tu donnes non 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 je n'ai pas besoin de moi parfois ils te demandent la gente tu te dis qu'on les a envoyés ils sont là pour te tester non stress tu vois tu dis non et quand tu dis non tu ne te justifies pas genre j'avais fait tu peux me donner l'argent non tu n'as même plus le temps mais tu n'es plus avec la personne mais j'ai fait non 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 je n'ai pas non tu es content tu dis ce que tu t'as fait sur ton téléphone la personne c'est fâche ça a changé non je n'ai pas changé je suis plus bête c'est tout je suis plus bête et je n'ai pas besoin de te dire que je suis plus bête parce qu'avant je rentrais dans les conversations avec toi pour me justifier je ne me justifie plus et ça fait une guérison ça c'est comme un baume sur le coeur ça fait du bien ça fait du bien de dire non les premières fois quand j'avais commencé ça je pensais que je ne pouvais pas y arriver même les messages il y a quelques mois je pouvais passer parfois une heure et tenter répondre aux messages des gens maintenant je réponds aux messages avec l'énergie regarde on s'en est fait je scanne je scanne tic et je me sens pas mal si je ne lis pas vos messages alors on fait pas parce que je pense que j'apporte déjà assez comme ça dans mes contenus celui qui est intéressé par ce que j'ai dit il se connecte il écoute mes vidéos et les vraies personnes qui savent m'apprécier pour ma valeur ce que j'ai dit dans la vidéo tu vas écouter ça va t'aider simple very simple et tu veux tu dis que je suis méchante à ton coeur ok bon vous devez aller dormir il est minuit pour prier de mini éternel des armes je te remercie je viens penser le coeur je mets un baume sur le coeur des personnes qui ont été blessées celles qui m'écoutent qui vont écouter ceci plus tard et pendant que nous allons dormir nous demandons que ta présence soit avec nous ange Michael j'enlève de vos coins les coins de vos chambres tout mauvais esprit prenez le sel vous mettez un peu sur les coins de vos chambres avant de dormir tout mauvais esprit qui est caché dans vos chambres qui vous donne des cauchemars depuis quelques jours vous lisez le somme 35 aussi je mets l'harmonie dans votre couple l'harmonie j'enlève tout esprit de zizani tout esprit de conflit que vous avez dans votre maison depuis quelques jours je mets aussi la paix dans votre coeur que toute personne qui vous a manipulé que vous puissiez recevoir le discernement j'enlève les manipulations que les personnes ont eues sur vous je m'accorde avec vous je vous détache selon Matthieu 18 au verset 18 je vous détache de toute chaîne de pauvreté toute personne qui venait sucer votre argent tout syndrome de mains percées causé par votre encourage je viens vous en libérer au nom puissant de Jésus je mets sur vous la paix la paix du coeur la paix de l'esprit j'active aussi vos dons spirituels que pendant cette nuit il vous montre il vous guide il vous montre le chemin s'il y a des choses que vous devez faire qu'il vous montre ce que vous devez faire au nom de Jésus voilà Amen Amen et Amen il y en a parmi vous je vais sûrement vous montrer votre animal cette nuit on me dit on va te montrer ton esprit your spirit animal on va te montrer ça cette nuit l'eau l'eau aussi il y a beaucoup de personnes de l'eau on va vous montrer vous allez vous voir dans l'eau cette nuit ok vos guides certaines personnes vos guides vont vous parler voilà ils me disent de vous dire que souvent dans les rêves ils sont sous forme d'enfants souvent ils sont sous forme d'animal et l'animal ne te fait pas peur ça peut être un lion ça peut être un serpent il ne te fait pas peur quand il vient vers toi tu ne te sens tu n'as pas peur donc il faut que tu te rappelles de ça c'est ça comme comment j'étais dit ça voilà voilà nous bénissons la ville où vous vous trouvez bénissez votre ville bénissez votre ville je mets de l'amour dans cette ville avec vous la paix dans le coeur des gens que cette ville vous soit bénéfique que cette ville vous porte au bonheur que demain quand vous allez vous réveiller que vous ayez la faveur partout vous allez partir dans cette ville nous bénissons le président des pays où vous vous trouvez que vos enfants aient la faveur dans cette ville et là où vos enfants sont si c'est loin de vous dans un autre pays nous bénissons aussi vos enfants nous bénissons les pays les personnes qui s'occupent de vos enfants nous bénissons ces pays là nous venons contre la guerre nous venons contre la zizanie au nom de Jésus Christ Amen je vous envoie de l'énergie positive et de l'amour pour ce soir je vous détache aussi je sens une personne tu étais très dépressive tu étais très stressée depuis ce soir voilà va faire un bain de sel avant de dormir sel et tu vas mettre le sel et le sucre dans l'eau ok le sel et le sucre dans l'eau tu vas tu te laves avec les deux là sel et sucre je crois qu'il faut que tu chauffes j'ai une astuce sur le romarin tu mets sel et sucre tu fais bouillir pendant 15 minutes après tu mets du romarin si tu n'as pas le romarin tu fais bouillir sel et sucre tu mets du laurier quelques feuilles de laurier tu couvres après je te lave avec ça j'enlève toute l'oudeur de ton corps j'enlève la loudeur que toute personne qui t'a parlé et cet esprit l'esprit de la personne est entrée dans toi et elle te stresse actuellement je te libère de cet esprit je te libère de cette inquiétude je te libère de cette loudeur si tu as fait l'amour avec ton mari et il a porté peut-être des loudeurs dans la journée il te les a donné je rétire cette loudeur de tes épaules au nom puissant de Jésus j'évacue je commande que ça sorte que ça ne s'attarde pas sur toi que ça transitionne et ça parte au nom de Jésus Amen voilà les gens en couple là je sens beaucoup de l'oudeur et cette loudeur là vous avez pris ça de votre partenaire ce n'est pas vous donc que ce soit quand vous allez prier prier contre ça ce n'est pas vous faites le bain avant de dormir il est minuit voilà c'est exactement minuit donc allez faire ça rapidement avant de dormir vous évacuez vous évacuez toute personne qui cherche à manipuler votre femme ou votre mari toute personne dans votre entourage qui cherche à les manipuler nous coupons tout contact nous resserrons le coeur de votre partenaire nous enlevons les influences négatives sur lui ou sur elle au nom de Jésus Amen laissez aussi du sel laissez-moi demander du sel n'oubliez pas le sel n'oubliez pas voilà ok bon bonne nuit à vous je vous bénis par la grâce de Dieu si demain le Seigneur permet que je fasse le direct le matin Somme 35 bien sûr oui c'est ça Facebook bonne nuit on 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 – Sous-titrage FR 2021